Bonjour à tous, je vais rapidement pour introduire le sujet vous présenter IT.com jusqu'où vous compreniez aussi qui on est, puis après je passerai la parole à mes collègues pour la suite. Très rapidement, IT.com du coup nous on est spécialisé dans tout ce qui est digital learning, créé il y a maintenant 10 ans avec une activité qui va du conseil à la création sur mesure, le sujet dont on parlera aujourd'hui s'appuie beaucoup plus sur la création sur mesure mais finalement c'est comment faire passer des messages, des messages complexes ou transférer tout ce qui est savoir-être et savoir-faire à travers des outils digitaux. Ça c'est vraiment notre savoir-faire basé Paris, Lyon et Genève avec une trentaine de personnes. Vincent fait partie de mes équipes sur la partie pédago mais on va avoir un pôle pédagogique, un pôle graphique, un pôle technique pour pouvoir mettre en oeuvre finalement l'ensemble des projets pour nos clients. Ce que vous avez rapidement à l'écran c'est finalement la philosophie qu'on a chez IT.com, en fait on va adapter un curseur de collaboration avec nos clients pour répondre au mieux à leurs besoins. Donc ça va être finalement autant de l'ingénierie pédagogique comme je vous parlais tout à l'heure au conseil, ça peut être dans du serious game, dans l'e-learning, on le verra tout à l'heure avec de l'application mobile. Et voilà c'est vraiment ces curseurs là pour adapter au mieux la réponse aux besoins de nos clients mais finalement des apprenants ou des utilisateurs en fonction de la cible qu'on aura. La partie dont on parlera aujourd'hui ça sera principalement sur la partie donc sur mesure où on accompagne aujourd'hui sur le développement des compétences, ça c'est une chose mais finalement on est aujourd'hui dans une façon de transférer un contenu qui se veut de plus ludique et de plus interactif. Parce qu'on sait qu'on a des populations qui sont de plus en plus mouvantes, on doit en tout cas s'adapter par rapport à ça, on va avoir des types aussi de populations qui le demandent. Et donc voilà ça va être vraiment sur ces parties là où on va pouvoir adapter le type de solution qu'on va réaliser. Voilà c'était pour avoir une très brève présentation, je vais passer la parole à Christophe Croche pour la suite. Oui donc moi je me présente rapidement, je suis Christophe Croche donc je travaille à la direction générale TER, donc tout ce qui est activités de transports ferviaires régionaux. Et donc mon parcours ça a été un parcours de manager en fait, j'ai été directeur d'établissement et puis je travaille maintenant sur la partie du développement digital et de nouvelles pratiques au sein de TER. Voilà de formation je suis urbaniste et le fait de mélanger des compétences, de les faire bosser ensemble c'est quelque chose qui est très utile quand on développe des applis comme celles qu'on a développées avec IT.com. D'abord je pense que ce qui est important c'est de poser les enjeux et pourquoi on a fait cette appli. En fait donc TER est une activité de la SNCF qui s'ouvre à la concurrence en 2020 et on a deux grands sujets, c'est faire baisser nos coûts et d'autre part améliorer la satisfaction client. Et les deux en même temps. Et pour ça un de nos principaux enjeux c'est de faire évoluer nos métiers et pour les faire évoluer on a besoin qu'il y ait beaucoup, qu'on soit très clair sur ce qu'on demande aux agents. Et que cette demande soit aussi en phase avec les besoins de nos clients. Parce que les besoins de nos clients, vos besoins, et bien ils évoluent à une vitesse très grande. En particulier avec le développement des outils digitaux qu'on met à leur disposition. Et donc un des engagements qu'on prend c'est d'aider nos clients et tous nos clients à mieux naviguer, à mieux utiliser les applis qui sont mises à leur disposition. La situation c'est celle-là. On a à peu près 30% des clients qui sont complètement à l'aise, ils n'ont pas besoin de nous pour découvrir, utiliser les applis, les sites qu'on met à leur disposition. Mais on a plus des deux tiers en fait de nos clients, et un tiers même, qui ne sont pas nécessairement très à l'aise avec ces applis et qui ont vraiment besoin d'être aidés. Et l'enjeu de cette appli c'est deux choses. C'est un, de faire en sorte que nos agents maîtrisent bien le contenu des applis et des sites qui sont mis à disposition des clients. Parce qu'on forme généralement aux outils métiers internes, mais on ne forme jamais, rarement je pense dans les entreprises, aux outils et aux applis qui sont utilisés par les clients. Donc là c'est ce qu'on fait, c'est qu'on forme aux outils qui sont utilisés par nos clients pour pouvoir les aider à devenir autonomes avec l'utilisation de l'appli. Nous on est une activité régionale, on desserre tout le territoire, on a de ce point de vue là une belle vocation, c'est favoriser finalement une forme d'égalité d'accès aux transports. Et aujourd'hui on se doit pour des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils de les aider et de les rendre plus autonomes. Donc ça, ça pose un peu le sujet de ce qu'on avait à faire et pourquoi on fait cette appli appui digital. Quand on est à la SNCF, on se confronte tout de suite au sujet du volume, du nombre. TMR c'est 11 000 collaborateurs, on est présent dans 11 régions et évidemment on a des collaborateurs qui ont une licence digitale plus ou moins grande. Et donc on cherche un moyen pour développer des connaissances de manière massive, rapide et avoir de l'ancrage dans l'acquisition des compétences. Et en fait, la volonté qu'on avait au niveau de la direction générale de TER rencontrait aussi une volonté des agents puisque eux-mêmes nous disaient mais c'est très bien de vous nous former sur vos applis métiers mais pas sur les applis clients. Pour nous, vous l'avez vu, c'est un enjeu stratégique puisqu'on prend des engagements de service vis-à-vis de nos clients. Mais c'est aussi un enjeu stratégique dans l'évolution de nos métiers. Parce que maîtriser les applis, maîtriser l'achat, maîtriser l'information, maîtriser ce qu'on trouve en matière d'après-vente sur les applis, ça offre à des agents qui étaient spécialisés dans un stylo métier, la vente, les scales, etc. de maîtriser aussi d'autres sujets et d'être capable de répondre à toutes les interrogations des clients. Donc vous voyez, ça répondait mieux à un besoin d'appui digital demandé par nos clients mais ça favorise aussi la maîtrise d'autres sujets que ceux que les agents maîtrisaient traditionnellement quand ils étaient silotés dans des métiers de vente, d'escale ou autres. Donc c'est un projet pour nous très important dans l'évolution des métiers. Et dernier élément qui nous a motivés à lancer cette appli, c'est que nos applis évoluent. L'appli SNCF qui est la plus répandue, la plus connue, a connu une nouvelle version fin 2018 et donc le fait de sortir ce dispositif de formation au moment où l'appli bougeait, ça avait beaucoup de sens pour nous. Voilà. Bonjour. Je vais donc rentrer directement dans l'application, rentrer dans le vif du sujet. Je me présente rapidement. Je m'appelle Vincent Gaillard, je suis ingénieur pédagogique chez ITcom, lead game designer et c'est moi qui ai eu en charge le bon déroulement de ce projet avec une collaboration étroite avec Christophe. Dans un premier temps, ce qu'on a souhaité faire quand on a débuté notre collaboration, c'était de pouvoir répondre aux objectifs et aux différentes problématiques que posait la demande du côté de SNCF-TER. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'était avant tout de rendre accessible l'application, de la rendre user-friendly. Tous les agents ne sont pas des millenials, tout le monde n'a pas la même aisance avec un smartphone dans la main et il fallait prendre en compte tous les publics. Il fallait qu'on soit engageants, impactants et collaboratifs et que ce soit aussi assimilable dans les creux de production, sachant que l'appli n'est pas une application qui est obligatoire. Et enfin, l'idée était aussi qu'on ait une certaine traçabilité et que les résultats et les différentes statistiques soient mesurables. Au niveau de la démarche pédagogique, je vais passer rapidement dessus, mais on a souhaité évidemment favoriser l'ancrage mémoriel et ajouter une petite dimension gamifiée, comme on l'a précisé, en poussant l'apprentissage par le jeu. Et l'idée, c'était d'avoir une cohérence entre le contenu de la formation et le média, la solution que l'on a déployée, qu'on a utilisée. On a donc utilisé des leviers du jeu vidéo pour, entre autres, avoir un apprentissage qui soit plus rythmé et ainsi ritualiser l'apprentissage pour aussi avoir des objectifs qui soient clairs et qui puissent permettre aux utilisateurs de s'évaluer les uns par rapport aux autres. Et enfin, d'avoir une dimension compétitive et collaborative afin d'avoir des victoires qui soient identifiables et d'injecter une certaine émulation. L'un des points essentiels qui a guidé notre conception, c'est l'étroite collaboration, notamment avec Christophe, mais aussi avec toute son équipe, par le biais de workshops. Ça permet de faire émerger les besoins réels en regard des besoins qui ont été exprimés en amont et ainsi d'écouter, de comprendre, de créer et beaucoup de prototyper. On a vraiment fonctionné par itération et on a énormément fonctionné par proof of concept, donc par petite maquette itérative. On a donc utilisé des leviers de jeu, de la gamification au sens propre et on a injecté des gameplays qui sont simples qu'on va reprendre rapidement dans le déroulé de l'application. Je les passe rapidement, mais on a injecté le système de reward, notamment par le biais de déblocage de personnages On a une map qui est évolutive et qui permet d'avoir une évolution visuelle de l'environnement de l'utilisateur. On a travaillé sur la notion de paire, notamment par le biais du scoring, par le biais de scores. On s'est basé sur le système économique du free-to-play pour générer de la rétention. La rétention, c'est le nombre d'utilisateurs qui vont revenir sur une application, sur un jeu, et quels sont les leviers qu'on va utiliser pour les faire revenir. Donc ça, on est passé par un système de défis, de challenges personnalisés et d'un tableau de chasse qui recense tous les exercices auxquels on a eu un succès. Et enfin, pour pouvoir accompagner et agir là où il faut, comme je vous le disais, on est passé par des défis personnalisés, par la customisation de notre plateforme IT Learning. Cette application, elle se divise en 5 onglets principaux et les 3 majoritaires, les 3 onglets primordiaux, c'est l'onglet tuto, l'onglet jeu et l'onglet score. Rapidement, l'onglet tuto, il permet de suivre un tutoriel lié à une des applications, soit l'application SNCF, soit un site TER, de donner des informations sur ces applications ou ces sites et éventuellement de débloquer des personnages. Ces personnages représentent des exercices, ils sont débloqués dans la section jeux et quand on répond correctement ou pas à ces exercices, qu'on les réalise de manière parfaite ou non, on a un score qui est individuel et qui est aussi un score collectif pour les équipes. Vous avez ici un bref aperçu de ce qu'est un tutoriel. On a la possibilité de choisir parmi différentes catégories, différents besoins, un tutoriel. Et puis, on suit les différentes étapes. C'est assez classique, mais il fallait quelque chose de très séquentiel pour que les utilisateurs se retrouvent dans l'environnement des applis qui est assez nombreux parmi les applications SNCF. Une fois que, comme on le disait, que vous avez effectué un tutoriel, certains tutoriels, en fonction du thème qui est abordé, vont débloquer un personnage. Ici, vous avez un extrait de la map. En fait, vous gérez une gare. Et dans la gare, à la base, elle est vide. Et au fur et à mesure que vous suivez des tutoriels, vous débloquez un personnage. Chaque personnage correspond à un exercice, qu'on a un mini-jeu. Et ces mini-jeux peuvent être des QCM, des drag-and-drop, des simulations d'entretien. Et chaque mini-jeu demande d'explorer, enfin, explore certaines compétences qui ont été vues dans les tutoriels. Et ces compétences, une fois qu'elles ont été vues, qu'elles ont été vues, qu'elles ont été jouées dans ces mini-jeux, elles rapportent des points. Ces points permettent d'évoluer, de faire évoluer votre gare. Et ils ont deux rôles. Je me reprends. Ces points ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de faire évoluer votre gare. Donc on a un rôle plutôt cosmétique. Et le deuxième rôle, en revanche, c'est celui, comme je le disais, d'incrémenter le score individuel et le score par équipe. Ici, on retrouve encore la notion de paire. Le but, c'était vraiment d'appuyer sur cette dimension-là. Et donc, pour pousser les joueurs à venir plus souvent, mais aussi, les utilisateurs à revenir plus souvent, mais aussi pour les aider à développer certaines compétences, on a donc customisé notre plateforme IT Learning afin que les managers qui souhaitent développer une compétence en particulier puissent déclencher, publier directement dans l'application à partir d'un tableau de bord des défis qui sont personnalisés. Ça permet d'aller chercher des compétences particulières, d'aller rejouer certains jeux, d'aller refaire certains tutos et par ce biais d'accentuer l'ancrage mémoriel et donc le système de rétention. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce travail ? D'abord, ça prend quand même un certain temps. C'est-à-dire qu'on a commencé en juillet de l'année dernière. On va délivrer au 1er mars. Cette appli sera sur les stores internes SNCF. La réussite du truc passe par le fait d'associer les collaborateurs à la construction de l'appli et à tester à différentes phases son fonctionnement et le côté intuitif. Il y a des didacticiels, mais il faut quand même que le fonctionnement soit le plus intuitif possible. Et sur le déploiement, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est un jeu. Donc on espère que ça fera le buzz, que ça va rayonner comme ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on met en place aussi un dispositif d'animation et d'appui de relais par les managers qui est juste indispensable si on veut qu'effectivement, à la fin, nos 11 000 agents aient vu les tutoriels, aient pratiqué et se soient investis dans ce jeu. Donc on est quand même très prudent sur le fait qu'un produit comme celui-là puisse être autoporteur. On déploie en parallèle tout un dispositif d'animation et d'implication des managers. D'où l'importance de la plateforme qu'a présentée Vincent. C'est-à-dire qu'il y a une page où le manager sait combien de ses agents se sont connectés, où ils en sont dans la réalisation de leur tutoriel et est-ce qu'ils arrivent à répondre correctement aux questions qui leur sont posées. Voilà. Alors, au final, ça sera quoi notre réussite quand on aura mis en place cette application ? C'est d'une part que les agents maîtrisent des contenus, sachent adopter les bonnes postures parce qu'on joue sur les deux. Vous avez vu, il y a des petites mises en situation. On fait réfléchir aussi aux postures. Comment est-ce qu'on se porte auprès d'un client pour lui donner un appui digital ? Mais ça, donc, on va l'ancrer. Mais ce qu'on voudrait, in fine, c'est qu'ayant parcouru des tutoriels, ayant vu comment sont construites ces applications, en fait, nos agents soient libérés et assurent des applis clients et se tiennent en permanence au courant. Et la curiosité, ce qu'on veut développer, c'est de la curiosité vis-à-vis des applis, vis-à-vis des sites ER, leur montrer que c'est facile et qu'ils peuvent y aller sans crainte. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on ne peut pas arrêter à un jour J l'apprentissage parce que nos applications, les applications SNCF et les sites ER, ils évoluent tous les jours, tous les jours en fonction de nos retours clients. Donc, on ne saura jamais résumer les contenus de ces applications digitales. Et donc, toute l'importance, en fait, de mettre les agents à l'aise avec le fait d'aller sur les applis clients et de leur faire considérer que ça fait vraiment partie de leur métier. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Y a-t-il des questions de la salle sur cette première découverte d'une application de formation gamifiée ? Non, pas de questions pour l'instant ? Si, monsieur ? Merci pour cette présentation. Le nom de l'appli, du coup, sera Capter 2020 ou c'est encore un secret ? Non, non, l'application, en fait, elle a un nom. Elle s'appellera Game of TER, Appui Digital. Donc, voilà, Game of TER. Pourquoi ? Parce qu'on va lancer, en fait, toute une série d'applications qui permettent de développer ces compétences. Donc, là, on en a fait une sur l'appui digital. On va en faire une aussi sur la nouvelle relation client. Voilà. Donc, c'est vraiment un nouveau moyen de formation qu'on veut développer pour les raisons qui ont été évoquées. C'est-à-dire que nous, on a des agents qui sont partout sur le territoire. Il y en a 11 000. Et pour nous, ces moyens digitaux, l'utilisation du smartphone pour apprendre, c'est vraiment un moyen d'être plus rapide, plus efficace et de provoquer du changement. Alors, justement, là, il y a une stratégie qui est de former à une appli via une appli. Et avec la difficulté que tu évoquais tout à l'heure, Christophe, qui est l'appli SNCF. Elle a été mise à jour et rénovée fin décembre 2018. Donc, comment vous suivez, finalement, l'évolution des contenus et comment vous mettez à jour votre propre appli pédagogique ? En fait, c'est très difficile parce que l'appli évolue tous les jours. Donc, ce qu'on a mis, là, dans cette appli, c'est vraiment le socle, les fondamentaux, les basiques. Enfin, il y a acheter son billet, savoir de quel qu'est par le train, comment être informé en temps réel, comment créer son profil, avoir une page d'accueil qui soit très informative. Voilà. Déjà, ce socle-là, qu'il soit parfaitement maîtrisé. Et puis après, on envisage de s'adapter. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de souci. On évoluera. On a aussi été confrontés à une difficulté dans ce projet. Je l'évoque là parce qu'on ne l'a pas fait. C'est que tous les agents ne sont pas nécessairement, au départ, dotés de smartphones. Donc, nous, en fait, on a décidé de généraliser la dotation de smartphones pour la fin de l'année. C'était déjà fait pour les agents qui sont à bord, les agents qui sont à l'escale. Il nous manquait une partie des agents de vente. Donc, à la fin de l'année, ils ont tous ce smartphone, pas de problème. Mais en attendant, on a développé une interface pour que ce soit accessible aussi depuis le PC. Voilà. D'accord. Et donc, les utilisateurs, dans le futur, à partir de mars, lors du déploiement, ils seront avertis, ils seront notifiés des mises à jour. Imaginons qu'ils aient suivi déjà comment accompagner un client sur l'usage de son billet en ligne et que cette fonctionnalité sur le site ou sur l'appli SNCF évolue. Comment il sait que ça a évolué et comment on lui communique la nouveauté ? Alors, ça passera par les managers, en fait. Le dispositif d'animation, c'est beaucoup de communication porté par les managers. Dans le défi qu'on a relevé sur l'appui digital, et je pense que c'est un défi qui est commun à beaucoup d'entreprises aussi, c'est que les managers vis-à-vis desquels on a une attente opérationnelle, d'abord, parfois, ne mettent pas en priorité le fait de maîtriser ces outils-là. Et sont parfois, eux aussi, mal à l'aise pour ceux-là. Donc, dans le déploiement, on veut vraiment les impliquer. Et d'ailleurs, on leur donnera un mois pour pratiquer sur l'appli avant qu'on l'ouvre aux agents. De façon à ce qu'ils aient pu se familiariser avec et qu'ils soient le plus à l'aise possible pour en parler. OK. Question de la salle ? Juste pour compléter ce que dit Christophe, je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants dans ce type de dispositif. C'est autant le faire vivre, parce qu'en effet, il y a une application qui est créée, qui va être déployée. Mais typiquement, on sait que les autres applis bougent également. Et ça doit vivre en même temps. Et puis, il y a l'accompagnement. Parce que, bien sûr, c'est de l'appui digital. Aujourd'hui, dans la transformation, ou dans la gestion du changement, on sait que ça passera quand même par de l'humain. Et là, je pense que les managers vont avoir un rôle important dans le succès qu'auront ces différentes applications. Autre question ? Oui, madame. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez le dire ou pas, mais un ordre d'idée peut-être en termes de budget de ce type de projet ? Non, on ne communique pas là-dessus. Simplement, pour nous, en termes d'investissement et de retour sur investissement, je veux dire, il n'y a pas de photo par rapport à tous les dispositifs présentiels. Donc, on a regardé ça. Le sujet, il est surtout d'être capable de monter des dispositifs comme ça. En termes d'investissement, c'est forcément quelque chose de bon. Pour ceux qui sont intéressés par les questions d'argent, ce qui est bien légitime, il y a une table ronde, je crois, aujourd'hui, ou demain, sur le sujet. Et la réponse, c'est que ça ne sera pas ça dépend ou on ne peut pas communiquer. Donc là, je vous incite à participer à cet atelier parce que vous aurez des réponses et des métriques autour de combien ça coûte le digital learning en général. Mais bien entendu, il faut garder ces petits secrets de cuisine interne. Autre question ? Madame, on vous passe le micro à votre gauche. Oui, vous avez parlé de l'accompagnement de vos managers. En fait, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est comment vous allez monter l'animation pour motiver les managers ? Comment vous allez communiquer avec eux pour les impliquer dans le processus ? Alors, en fait, il y a tout un dispositif d'organisation interne qui nous est propre. On a des relais dans les régions. Donc, en fait, on a quand même identifié un référent par région qui va être en charge de l'animation du développement de cette appli et de sa prise en main. Après, ma réponse, je dirais, elle va être sur l'aspect pédagogique. On ne s'approprie bien que ce qu'on a fait et ce qu'on a pratiqué. Donc, pour nous, un des leviers, ça va être de faire des ateliers avec des smartphones, avec l'appli et de circuler, de faire les jeux et de faire. Parce qu'on pourra faire tous les powerpoints, tous les machins qu'on veut. J'ai l'impression d'enfoncer une porte verte, mais c'est bon de se le dire quand même. Ça ne suffira pas. Il faut s'être connecté, avoir rencontré peut-être au départ quelques difficultés parce que même si on a fait le maximum, il y a des trucs avec lesquels il faut se familiariser, mais il faut faire. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire faire au manager et le faire faire avant qu'on dise aux agents « Attention, il faut que vous fassiez ça, que vous le fassiez tous, que vous le fassiez dans des délais, blablabla, sans se donner soi-même la peine de le pratiquer. » Et pour compléter peut-être la question, est-ce que ce rôle qui est dévolu au manager, c'est un rôle qui fait partie de son contrat de travail, on va dire, au quotidien, de manager, ou bien est-ce que ce rôle pédagogique, c'est quelque chose en plus qu'on lui demande de faire et comment c'est valorisé, reconnu, suivi ? Ce qu'on demande à un manager, nous, c'est... Ce qu'on demande, c'est d'être développeur de compétences. Ce n'est pas encore gagné. Il y a une marche à franchir par rapport à ça, si on veut être lucide, parce que ce qu'on fait dans la vraie vie, c'est qu'on gère de l'opérationnel. C'est-à-dire, on gère au jour le jour le fait qu'il y ait bien un train, des agents, à l'heure dite, que le train arrive, et que ça se passe bien. C'est ça la priorité, d'abord. C'est le service. Nous, on est une entreprise de transport ferroviaire. Donc, on demande ça d'abord à nos managers. Et en même temps, on ne fera ça bien que si les compétences évoluent. Donc, du coup, il y a tout un travail de conviction à faire auprès de nos managers pour qu'ils remettent ce sujet un peu aussi dans leur priorité. Toute la difficulté qu'on a dans l'entreprise, si on veut être un peu transparent, c'est que moi, je porte une parole sur la relation client, sur le service, etc. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont des attentes vis-à-vis des managers pour développer la sécurité du personnel, la sécurité des circulations. Enfin, les attentes sont énormes. Du coup, avoir des dispositifs qui soient un peu autoporteurs quand même, même si ce n'est pas complètement le cas, si on veut être honnête, ça peut être intéressant. Mais, voilà, en créant ce genre d'objet, en même temps, on renouvelle la perception de la formation vue par les managers. C'est-à-dire qu'on tient vis-à-vis d'eux aussi à la fois un discours et des éléments de preuve comme quoi ils sont importants et qu'on est là pour les aider. Bien. Pas d'autres questions ? Écoutez, messieurs, on vous remercie infiniment pour votre témoignage. Et puis, on vous invite à aller sur le stand d'ITICOM pour découvrir plus en détail si vous le souhaitez, l'application et d'autres réalisations. Merci. Merci.